L'espert en patrimoine Luisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le 26 novembre marque la journée mondiale de l'olivier. Proclamé par l'UNESCO en 2019. Cette journée vise à célébrer l'importance culturelle, économique et environnementale de l'olivier dans les régions méditerranéennes et dans le monde entier. L'olivier est un symbole de paix, de sagesse et de prospérité. Et cette journée met en avant son rôle dans la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et le développement durable chez les communautés locales. Elle sensibilise aussi à la préservation des vieux oliviers, et à la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Preuve de longévité, l'olivier existe depuis des millénaires. Et certains oliviers existent encore, alors qu'ils sont millénaires. Bien que l'âge exact soit difficile à déterminer, un des plus vieux oliviers du monde se trouve sur l'île de Crète, en Grèce, dans le village de Vouvre. L'olivier de Vouvre tombe vers les 5000 ans d'âge, toujours en production. Considéré comme un symbole de longévité et de résilience, l'olivier de Vouvre attire des visiteurs du monde entier, notamment pour son tronc impressionnant et ses racines historiques. Ces branches ont même été utilisées pour confectionner des couronnes de lauriers, les Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et les Jeux olympiques de Pékin en 2008. En Palestine, on trouve l'olivier El-Welajah, estimé à environ 4000 ans, connu localement sous le nom de El-Badawi. Cet olivier majestueux est un symbole de la longue histoire de la culture de l'olivier en Palestine, ainsi qu'un symbole d'attachement à la terre pour les Palestiniens. Il y a aussi l'olivier de Saint-Augustin, un arbre légendaire qui symbolise le savoir philosophique. Il est situé dans la ville de Soukhras, ancienne Tagaste, la ville natale de Saint-Augustin. Le célèbre philosophe et théologien du IVe siècle en Algérie. Sous son ombrage, le philosophe allait trouver un moment de quiétude, après une longue journée d'échanges et de polémiques. L'arbre, estimé à plus de 2600 ans, a été le témoin des méditations et des réflexions de cet éminent penseur. Bien ancré dans l'histoire de la région et symbole vivant de la sagesse, ce monument naturel avait survécu au changement culturel et historique de la région. Il a été témoin de l'essor de la civilisation romaine et de toutes les tournures des grands événements qui ont marqué le nord de l'Afrique. Quand elle veut me remercier pour l'aider à se relever, ma grand-mère me disait « Que Dieu te donne la santé d'un olivier, la force d'un olivier. » Chers amis, prenez soin de vous, de la nature et de votre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada